Bonsoir, le gros dague est resté sous l'influence du vent marin aujourd'hui, ce qui explique la présence de nuages plus ou moins nombreux et épais dans le ciel. Le thermomètre est parvenu à atteindre 14 degrés cet après-midi, ce qui était tout juste de saison. Toutefois, les conditions étaient relativement agréables pour se balader le long de la plage. De plus, avec une eau à 13 degrés, les amoureux de la mer en ont profité pour s'adonner à des activités nautiques savourant les vagues présentes formées par le marin. Et malgré cette ambiance printanière, les hautes pressions commencent à se décaler légèrement vers l'Europe centrale, faisant un peu reculer la douceur, même si les températures seront encore globalement 4 degrés au-dessus des moyennes saisonnières. On relèvera donc demain matin 13 degrés à Biarritz, 11 à Paris, 9 à Jaccio, 7 degrés au moins, 5 en Alsace. Et on attend 3 degrés à Grenoble. Dans la matinée, un petit froid abordera le pays par la Bretagne, apportant des nuages et de la pluie. A l'avant, le ciel s'encombrera entre la Vendée et la région liloise. Et on verra des nappes de brume sur les plaines du sud-ouest. A noter des entrées maritimes s'étirant du golfe du Lyon au littoral varroi. Ce sera donc sur la moitié est du territoire que le soleil se montrera généreux jusqu'en fin d'après-midi. En revanche, le front progressera sur l'Hexagone, apportant nuages et averses de la Vendée au Haut-de-France. Les entrées maritimes concerneront toujours le littoral du golfe du Lyon. Et le vent souffleront en rafale sur les craies des Pyrénées-Atlantiques, le Roussillon et le nord des Cévennes entre 50 et 60 km heure. La douceur printanière sera encore à l'ordre du jour demain après-midi avec des valeurs s'élevant à 21 degrés à Grenoble. Il fera 17 du côté de Bordeaux, 15 degrés à Lille ainsi qu'à Toulouse, 13 à Rennes et 9 degrés à Cherbourg. Et puis vendredi, la perturbation glissera toujours sur notre pays, donnant encore beaucoup de nuages et des précipitations, notamment sur le nord-est. Les nuages seront fort nombreux des Ardennes et de Rhône-Alpes à l'Aquitaine et à l'Ariège. De part et d'autre, le soleil se montrera plutôt généreux, s'imposant samedi à l'ensemble du territoire grâce à la mise en place d'une nouvelle bulle anticyclonique. Mais se positionnant sur les îles britanniques, elle favorise la levée d'une bise de nord-est qui limitera la hausse des températures sur les régions entre le nord et le grand est. Alors ne vous étonnez pas si des gelées seront présentes à votre réveil. Dimanche, la situation sera sensiblement la même avec des conditions ensoleillées une fois la grisaille matinale dissipée. Des débordements nuageux seront visibles sur le nord-est et les températures resteront malheureusement encore trop douces dans l'après-midi. Et malgré quelques voiles nuageux, le soleil s'imposera sur l'ensemble du territoire en ce début de semaine prochaine. Des entrées maritimes s'invitent autour du golfe du Lyon et le temps se gâtera mardi du littoral provençal au côte landaise alors qu'une large moitié nord de la France restera sous protection anticyclonique. Et puis ce sera à confirmer dans les prochains jours. Mais mardi, le quart sud-ouest du pays devrait se retrouver sous une perturbation avec nuages et averses à la clé. Les autres régions devraient quant à elles rester sous influence anticyclonique. Ce soir, passez une belle soirée devant Top Chef à 21h. Très belle soirée à tous et à demain. Présente alors... ... Merci.